On a jugé vraiment nécessaire d'échanger sur tout ce qui est infection sexuellement transmissible, l'infection à VIH qui sévit dans le district, dans le département et partout au Sénégal. Donc il fallait un peu sensibiliser ces jeunes par rapport à cette pandémie qui est là. Les gens n'en parlent pas. Alors que chaque jour, on est en contact avec ces patients qui viennent juste pour prendre leur médicament, qui ont contracté ce virus peut-être sans le vouloir, mais l'objectif majeur c'était de sensibiliser vraiment les élèves sur le fait que la pandémie est là. C'est aujourd'hui, dès à présent, qu'il faut prendre des actes responsables pour prévenir tout ça. Donc c'est l'abstinence à leur niveau, l'abstinence et beaucoup de responsables. On espère que le fait de pérenniser ce genre de manifestation, et l'objectif serait vraiment de cibler tout ce qui est CM, tout ce qui est collège, tout ce qui est lycée, et là vraiment, on pourra vraiment maîtriser cette pandémie, parce que c'est la population la plus exposée, il représente plus de 9%. Quand on prend les facteurs de vulnérabilité du VIH, il y a les jeunes, la sexualité en milieu scolaire, donc ça représente près de 9%. Donc il faudrait qu'on puisse agir à ce niveau pour vraiment prévenir cette pandémie à VIH. Vous avez avancé des chiffres justement par rapport à la pandémie de VIH, puis revenir seulement sur l'ampleur par rapport aux chiffres que vous avez donnés, revenir sur les chiffres, l'ampleur par rapport à ce département. Donc pour répondre par rapport à la pandémie du VIH, quand on prend la prévalence au niveau national, elle est à 0,7%. Donc quand on prend, en fonction des régions, la zone sud, elle est la plus exposée. Rien qu'à Ziguainchor, on peut la maintenir à 1,2%. Et nous, quand je prends les chiffres à Oussoui, l'année dernière, on est passé de 110 ans en janvier, aujourd'hui on est à 160 ans, donc près de 50 nouveaux cas. Et c'est sûr qu'il y a d'autres cas qui sont là. Donc c'est vrai qu'il y a les facteurs de vulnérabilité, le tourisme, les quais de pêche, la commune d'Oussoui avec la forte concentration des établissements scolaires. Donc tout ça fait que les facteurs de vulnérabilité sont là, les gens sont exposés. Donc il nous revient à nous, personnel sanitaire, de sensibiliser. On ne peut pas se limiter à seulement traiter. Les gens sont là. Donc il nous faut sensibiliser pour vraiment prévenir cette prévalence qui est vraiment en hausse. Et par rapport aux grossesses précoces, vous avez donné un chiffre qui a fait peur dans un établissement, plus d'une cinquantaine justement. Pour les grossesses précoces, c'est une réalité pour le département. Tout le monde le sait, la zone sud, avec tous les facteurs sociaux et culturels qui sont là, les cérémonies culturelles en ont pu finir. Et certains rythmes où les filles qui n'ont pas d'enfants n'ont pas accès. Donc c'est des facteurs aussi qui sont là. Et les chiffres sont là. Au niveau du CEM, ils nous ont donné 10 cas pour l'année dernière. Et cette année, on se réjouit d'entendre, de savoir qu'il n'y a que 0 cas. Et c'est bien, je disais qu'à Moulombe, en 2012-2013, il y avait 52 cas de grossesse, rien que dans les CEM et lycées. Et ça, c'est des choses que les enseignants sont bien placés pour prévenir ça. Et nous aussi, les agents sanitaires, on peut accompagner.